Alors la nuit de David, ça raconte l'histoire de David qui est un petit garçon qui a dix ans et qui est un petit garçon qui est un peu étrange, qui est irrationnel, qui est violent, qui escalade la grille de chez lui pour s'enfuir, qui mort, qui casse. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il est fou, tout le monde sauf sa sœur jumelle qui s'appelle Olive et qui est la narratrice de l'histoire. Et Olive, elle, trouve son frère pas du tout fou, elle l'aime irrémédiablement. Et en fait, vingt ans plus tard, elle va revenir sur ses moments d'enfance avec son frère. Et particulièrement sur une nuit, une nuit qui correspond à un rêve qu'a son frère David et elle lui a fait la promesse de l'aider à accomplir ce rêve qui doit s'accomplir à minuit. C'est un rêve un peu absurde, un peu étrange, qui ressemble finalement à David, mais qui est aussi parfaitement irrationnel et qui va sceller la fin de leur enfance de plein de façons et les séparer à jamais. Elle va revenir sur les raisons qui les ont menées tous les deux à fomenter cette entreprise un peu folle et sur les moments d'enfance importants qui les ont formés, qui ont aussi créé cette complicité entre eux. Et c'est un roman où j'avais à cœur de questionner la rapidité avec laquelle on dit d'un enfant, quand il ne correspond pas vraiment au code, quand il n'est pas sage, qu'il a un problème ou qu'il est fou. Peut-être que la question de la folie de David est moins le sujet du livre que des questions comme quand un enfant crie, qu'est-ce qu'il cherche à dire ? Quand un enfant casse, mort, renverse ? Quel ordre familial il cherche à renverser ? C'était aussi une façon pour moi de dire tout ce qu'il peut y avoir de cruelle et de lumineux à la fois dans l'enfance.